Il commença à les envoyer. Moc, chapitre 6, les versets 7 à 13. Sœurs et frères, paix et joie. En ce 15e dimanche, la liturgie nous invite à méditer sur notre vocation de fils de Dieu, habité par la grâce. Et Saint Paul nous rappelle que nous sommes le domaine particulier de Dieu, que nous sommes ses héritiers. L'Esprit qui nous fait crier à bas est déjà une part d'héritage nous associant à la mission même du Christ. Il nous envoie à l'instar des douze, au cœur du monde, pour l'évangéliser, saigner la difficulté inhérente à la mission. Le premier terrain à évangéliser, c'est notre cœur. Il est aussi opportun que nous méditions aujourd'hui sur trois termes, profession, vocation et mission. Ainsi donc, la première lecture nous ouvre l'esprit à une brève réflexion sur les deux premiers termes, qui attirent notre attention par rapport à l'intervention du prêtre Amasias quant à la mission du prophète Amos à Bethel. Il s'agit des notions de profession et de vocation. Nous sommes intéressés par la sphère religieuse, surtout. La première acception du mot vocation, venant du verbe latin ou carré, appelé, est du registre religieux. Et c'est d'ailleurs, historiquement, la première acception du terme. On en repère trois sens. D'abord, c'est un appel particulier venant de Dieu. Cela peut être aussi un mouvement intérieur par lequel l'être humain se sent appelé par Dieu et voué à la vie religieuse. Enfin, un troisième sens, vieilli, c'est l'ordre extérieur de l'Église, par lequel les évêques appellent au ministère ecclésiastique ce qu'ils en jugent digne. Nous pouvons donc mieux comprendre la réponse d'Amos à Amazias. Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple israël. » Quand nous sommes appelés, c'est le Seigneur qui nous saisit là où nous sommes pour faire de nous ses serviteurs, ses servantes. Il nous consacre et nous envoie. D'ailleurs, la vocation de prophète devient particulière car le prophète ne parle pas au nom de lui-même, il parle au-devant de Dieu. Il est un porte-parole. Par contre, le terme profession, en son sens premier, est défini comme une action de déclarer hautement ses opinions ou ses croyances. De l'ordre du langagier, du déclaratif, littéralement, professer, c'est porter en avant la parole. Profession de foi, par exemple. Ce sens se rapproche de la vocation, mais est un peu différent. Dans le second sens, la profession est définie comme occupation par laquelle on gagne sa vie. La profession de quelqu'un est son activité rémunérée, quelle que soit. Ce qui est surprenant pour le prêtre Amazias, il a donc une inclination à garantir sa place et ses intérêts au sanctuaire royal, alors que Béthel veut tout simplement dire « maison de Dieu ». Sa position n'empêchera pas Amos d'accomplir sa vocation de prophète en portant paroles d'espoir, promesses de salut pour ceux qui traversent une période difficile, avertissement et même menaces à l'adresse de ceux qui oublient trop facilement les exigences de l'Alliance. Et sur ce chapitre, Amos a de quoi faire. Partout, il ne voit qu'injustice, réunion de l'argent, corruption, écrasement des pauvres. A l'instar d'Amos, c'est Dieu lui-même qui nous appelle et nous choisit comme les douze de l'Évangile qui portent en mission. Il nous consacre à son service pour que nous soyons héritiers en son Fils, collaborateurs à l'œuvre du salut, là où nous vivons. Voici les douze dans l'Évangile au tout début de leur activité missionnaire. Jésus avait certainement formé depuis quelques temps déjà le projet de les envoyer, puisque dès le chapitre 3, Marc nous raconte qu'il les avait choisis dans ce but. Il gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Il vint auprès de lui et il en institua douze pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer pour clamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. La vocation est donc intimement liée à la mission. Nous sommes appelés en vue d'être envoyés. C'est le sens de la mission des douze qui nous rappelle notre premier appel reçu au baptême. Marqué par le saut de l'Esprit, nous sommes envoyés comme témoins d'amour au cœur du monde. Jésus donne alors trois consignes aux disciples. Allez de part deux, n'importe que le strict nécessaire. Ne pas se laisser impressionner par la persécution inévitable. Avec cette expression secouer la poussière de ses pieds. C'est d'abord en église, en communauté de frères et de sœurs que nous sommes envoyés pour se soutenir quand la mission devient difficile. Et l'œuvre que nous accomplissons n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur. La mission ne requiert pas d'abord de grandes installations logistiques ou de grands équipements. Au contraire, il faut que nous soyons légers pour ne pas être alloudis par d'autres soucis. Leurs seuls instruments doivent être ceux de la marche pour la mission. Ainsi, la longue marche de l'Église, peuple de Dieu, commence ici. Elle exige mobilité, disponibilité, liberté d'esprit. Et le réalisme de la mission, la persécution est de la partie. Donc, si vous n'êtes pas contesté, si vous êtes toujours ovationné, sachez qu'il y a anguille sous roche. Sœurs et frères, rappelons-nous toujours que l'initiative est de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez le fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16, écoutons la voix de Dieu qui nous appelle dans le cri de la terre, dans le cri de nos frères et sœurs qui vivent dans le désarroi et l'insécurité globale. Soyons témoins de l'Évangile par notre vie, que nous soyons conscients, conscientes de la part d'héritages reçus au baptême, qui nous consacrent et nous envoient vers nous-mêmes, vers nos frères et sœurs, travailler ensemble à l'édification d'un monde meilleur. Amen.